Bonjour et bienvenue sur les GATA TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour un Mario Kart, mais pas n'importe lequel, vous avez déjà une indice, un indice, excusez-moi et oui, c'est Kart Racer 2, le grand prix, donc il y avait déjà un premier opus qui est déjà disponible mais qui était bien moisi et là on a la chance depuis le 6-10-2020 d'avoir ce deuxième opus disponible sur Nintendo Switch du coup je me suis empressé de l'acheter, il est au prix de 39,99€ sur le store, enfin sur l'e-shop, voilà au niveau des langues, c'est full, allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais la taille installée sur ma console fera environ 2Go, classe d'âge Peggy 3 et le jeu c'est la première fois que je lance, donc je sais pas du tout ce qui m'attend et c'est pour ça que je vais le lancer avec vous, on va découvrir ensemble ce que ça donne, se faire un avis j'ai pas lu plus d'avis que ça, donc j'ai juste regardé les fiches du jeu, LR tout ce que je peux vous dire en teasing, c'est qu'on a 30 personnages et 28 circuits donc du coup on va voir ensemble ce que ça donne, se faire notre premier avis et pourquoi pas un deuxième épisode, si ça nous kiffe donc là on va se taper le didacticiel ensemble c'est type art, donc R pour accélérer, voilà, basique donc là on a avec Bob l'éponge, donc L pour s'orienter ok, et le bouton B pour lâcher, voilà, ok pour récupérer des pièges je suppose, voilà, d'accord maintenir L pour déraper, d'accord c'est pas trop mal ok, X pour activer les compétences leader d'accord, donc ça c'est le boost par contre ça je sais pas comment, d'accord ça c'est super L, non, 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 pas au bord oh là, je fais le sorti de virage là si on a ça, on appuie sur B, d'accord là j'ai raté le virage bon c'est la première fois que j'entre ce jeu, je vous le dis ok ça je sais pas comment on l'esquive par contre à voir donc là on retrouve vraiment tous les personnages de Nicolodéon donc ça c'est la vie, d'accord sauter, super ok donc je suppose que la bouillasse verte qu'on a merde, ouais, quand c'est pas joué, on sait pas jouer c'est à récupérer alors c'est bien dit je suppose j'ai pas tout vu encore ouais, ça a l'air d'être ça d'accord, on a le frein là j'ai des pièces ouais c'est ça, la bouillasse, il faut la récupérer du coup on a sur le côté droit donc je crois que c'est un personnage de bienvenue chez les louds mais pas sûr à confirmer, confirmez moi dans les commentaires mais je suis sûr à 99% du coup ClashH Piggy 3 c'est ouvert à tout le monde c'est un petit jeu super sympa et ça fait enfin un concurrent à Mario Kart donc là on a marqué Yo Kart Live qui est disponible bon moi personnellement je vais pas y jouer mais c'est pas ce qui m'intéresse bah d'accord ok alors elle, par contre là c'est fini c'est super franchement la prise en main elle est super bien par contre il faut jouer un petit peu pour s'y faire entre B, X, R pour accélérer il n'y a pas de problème un joueur multi, online, garage, bonus et paramètres go pour baramètres bon voilà les paramètres c'est vite fait un joueur donc on va pas faire de multijoueur ni de hurling pour le moment peut-être, on verra mais pour le moment c'est pas un contre la montre on va faire une course libre j'ai pas envie de spoiler tout le jeu vous savez déjà qu'il y a 30 personnages et 28 circuits donc vitesse de jeu moyenne ouais ok un peu lente non bah moyenne c'est bien difficulté du cpe ouais on va laisser comme ça pour le moment tour 3 c'est bien objet normal on a quoi folie ah j'ai bien envie de tenter folie aller directement pour voir ce que ça donne ça va être le gros bordel parce que déjà on avait testé en jeu sur la gata tv où c'était déjà bien le bordel une sorte de Mario Kart Lite aussi bon on va prendre celui-là et du coup dès qu'on mettait les objets ouais c'était le bordel je vous laisse un petit i bon là-haut pour aller voir le produit donc on va faire un petit tour donc on a Bob l'éponge donc là c'est bien parce que tout est en français c'est impeccable Patrick on a Sandy on a Leonardo ok on a Lincoln de bienvenue chez les l'autre ok toujours Mikey donc là c'est la rase moquette donc Tommy la binocle Charles Edward lui je m'en rappelle plus ah oui et Arnold voilà donc Avatar Zim ok Rocco Elga des rase moquettes et du coup des personnages encore à débloquer donc là on en a on a Plancton on a Lynn donc j'avais raison c'est bienvenue chez les loud et on a Phil Bird ok donc là on est dans les leaders ingénieurs d'équipe d'accord donc là on a Gary de Bob l'éponge on a Lenny on a Kimi on a Eugène corps standard compact monstre ok super des roues impeccable donc ça c'est quoi le pot d'échappement d'accord il y a pas mal de choses à débloquer c'est super super intéressant donc nous on va se mettre en mode de tiens on va prendre Lincoln voilà on va prendre Lynn voilà et en ingénieur d'équipe on va prendre bah ça sert Lenny de toute façon c'est ses deux soeurs voilà ah je peux pas le prendre ok bah c'est prêt X ah oui c'était bon autant pour moi allez c'est parti on va voir ce que ça donne ok Méduse elle se déplace le long du circuit jusqu'à tête du plancton impeccable donc le jeu est disponible aussi sur PS4 Xbox One Nintendo Switch évidemment puisque je joue sur Nintendo Switch donc je pense qu'en multi ça doit être Fanda après avoir si ça ramouille pas baisse de framerate tout ça niveau gameplay pour l'instant ça me plaît moi dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et c'est super kawaii c'est super joli là on a les tortilles ninja on y va là je suis premier et j'ai mis les objets de folie donc on va voir ce que ça donne ouais ça sert à rien ça a l'air de me ralentir plus qu'autre chose en tout cas c'est super joli c'est super fluide là franchement je sais pas si le rendu YouTube je vais y arriver ce soir le rendu YouTube va donner la même chose là ça me botte bien ok bon voilà ça sert à rien du coup là derrière on a personne donc j'arrête peut-être du mettre la difficulté un petit peu plus forte prochaine course on va mettre la difficulté un petit peu plus forte là on va faire voilà ok super ah ouais d'accord ah mais ça m'intéresse pas là donc ça je pense que le petit personnage qu'on a vu que j'ai lancé c'est un peu comme la peau de banane de toute façon on va se prendre des pièges mais là du coup Liya comme j'ai pas mis assez puissant bah je me fais coincer parce que du coup je suis tout seul et il n'y a pas grand intérêt là donc on va mettre Liya un petit peu plus fort dans la prochaine course on va voir ce que ça donne c'est le dernier tour tranquillou ça je vais pas le prendre ah là il y a deux trucs qui arrivent au niveau des raze moquettes les rapages voilà petit coup de boost 4D c'est pas méchant méchant quoi là il y a un truc qui arrive je sais pas quoi ça sert et le méduse ok donc on retrouve beaucoup d'artefacts qu'on connait sur Mario Kart et oui on va se baser sur Mario Kart c'est comme ça bon il y a Sonic mais Sonic est basé aussi sur Mario Kart et le leader dans le game pour le moment c'est Mario Kart donc ça fait beaucoup de fois Mario Kart quand même dans cette vidéo alors qu'on est sur Kart Racer 2 le grand prix et moi personnellement il me plaît déjà plus que la première version qui était catastrophique franchement un petit jeu comme ça pour 30 balles c'est tranquille pour information il est à 29,99€ sur Amazon donc si vous voulez l'acheter on va changer de minute on va faire abandonner et on va essayer de mettre l'IA un petit peu plus haut un joueur course libre toujours peut-être qu'on se fera une deuxième vidéo on va faire vitesse de jeu rapide difficulté CV on va mettre on va tiens expert allez et objet folie ok on va laisser comme ça on va voir ce que ça donne je vais peut-être me rattamer mais c'est pas grave hop on va prendre celle-là si vous voulez je vais garder la même équipe comme ça on va être tranquille on va pouvoir se baser si vous voulez une deuxième vidéo le mode grand prix n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé un pouce rouge si t'as détesté ça arrive aussi donc là avec la franchise Nicolas Odéon on a quand même pas mal de personnages connus de la chaîne donc à tous ceux qui ont Nicolas Odéon chez eux vous connaissez forcément les dessins animés qui sont envoyés par Nicolas Odéon donc bienvenue chez les Loud les Tortues Ninja les Arnold etc Avatar etc etc ok donc là j'ai dû faire un peu de départ là c'est pas dit que j'arrive premier parce que du coup j'ai mis les armes d'expert donc ça veut dire ce que ça veut dire hop 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 ok super ah non pas déjà donc là je suis troisième ok super donc j'ai mon premier oh purée mon premier truc donc là on a goûté de coca et du coup c'est du boost super donc là on a un bouclier hop hop c'est le deuxième pour le moment c'est assez punchy je l'ai bien fait de le mettre en mode rapide c'est déjà un mode qui m'intéresse un peu plus mais attention je me mets à la base des enfants je fais ça un jeu de mode 3 ans c'est adressé aux enfants voilà bon je pars en bon joueur vous le voyez généralement sur la Gata Tilly je galère purée je galère assez comme ça des moments mais bon le but c'est quand même de tester le jeu à froid donc c'est pour ça que je m'entraîne pas trop sur les jeux j'aime bien prendre comme ça comme tout gamer bon après t'as le hardcore gamer qui se débrouille direct bien et merde ça ça me plait pas là par contre mais pourtant j'étais pas dernier ah là ça va vite là ok ah mais je vais claquer le tour là c'est pas super ah donc là vas-y qu'as-soi ah petite baisse de framerique là vous l'avez vu non je peux pas utiliser oh purée c'est pas vrai voilà oh bien bon fini deuxième c'est pas trop mal donc c'est ce que je vous dis à chaque fois que je lance le jeu généralement c'est très très rare quand j'ai y joué avant donc bah voilà tu découvres un jeu au début tu te ramasses donc on va faire abandonner et on va voir un autre circuit et puis voilà et si vous voulez d'autres vidéos donc je vais rester dans ce délire là on verra ensemble le mode garage et tout ça course libre du coup on va changer de personnage donc je reste comme ça en mode expert tralala tralala ça me convient super bien moi personnellement on va prendre euh celui-là par exemple et on va changer de personnage du coup on va prendre bob l'éponge voilà on va prendre le pancton et on va prendre l'escargot gary voilà on va tout changer pour changer alors franchement ils me battent bien je délire bien j'aime bien et je me mets à la place des enfants du coup le jeu il est à prendre mais direct quoi c'est à dire que tu prends tes joycon je l'ai pas dit hein mais pro contrôleur joycon tu peux jouer avec tu les poses voilà t'es posé avec la tablette où t'es en mode télé et tu joues directement t'appuies sur le bouton R t'as X et B L pour diriger franchement c'est archi simple et c'est Fandard je pense qu'avec des poteaux ça doit pouvoir le faire même si on a pas 3 ans ou 7 ans et la modélisation est super bien faite le gameplay et tout franchement voilà ça donne envie c'est une bonne alternative à à Mario y'a le druggeek qui a fait la vidéo sur Sonic qui a un jeu assez bon maintenant il est un peu daté quoi ben voilà vous pouvez faire un comparatif après t'as Mario Kart sur 3DS t'as Mario Kart d'ailleurs j'ai lu un article où Mario Kart Wii est toujours vendu c'est à dire que Nintendo envoie toujours des copies au revendeur ça je suis deuxième j'ai même pas oublié le premier ah le premier c'est Tommy d'Erasloquette d'accord hop là j'essaye faire la boulette on faisait rappel je sens super bien du coup j'ai rattrapé Tommy danger accident Tommy il est là ah par contre c'est pas trop comme l'étoile ça enfin ça dit pas c'est pas trop comme l'étoile mais je suis compris c'est à dire que l'étoile dans Mario Kart par contre il avance à mort j'ai l'impression qu'il a des bousses tout le temps j'ai du mal à rattraper pourtant il est là on va prendre celui-là hop du shield voilà donc ça c'est qui voit la peau de banane on l'avait ensemble oh non ça ça équivaut à l'éclair ok la couche de Tommy la couche qui pue non franchement le délire Nicolodeo est là j'adore c'est badass bon de là à dire que je vais jouer toute l'année peut-être pas quand même pour le prix ça vaut le coup sur Amazon parce que moi j'ai payé un peu rush oh non pas ça donc là c'est la tête chercheuse et du coup Tommy va s'en prendre normalement je suis bien dit normalement là normalement je devrais pouvoir le niquer ah j'ai fini, je finis toujours deuxième mais du coup le challenge est là je suis outsider mais le challenger est là donc c'est Tommy pour le moment et ça bombarde pas mal en mode rapide et tout franchement nickel j'ai même pas envie de retester les autres modes parce que dans ce mode là ça me correspond complètement même si j'ai pas encore le niveau pour le moment ça me correspond c'est super rapide et tout c'est punchy ça donne envie c'est jouable super facilement le gameplay voilà il est là, la fluidité et tout un peu de baisse de framerate c'est dû à quoi ? puisque le jeu est installé sur la micro SD peut-être à la micro SD entre la lecteur de la micro SD et le lecteur et tout mais franchement nickel j'ai rien d'autre à dire pour le moment donc je vous laisse là-dessus on a découvert le jeu donc je le redis Nicolas Odéon Cart Racer Grand Prix 2 un jeu qui est disponible depuis le 6-10 sur Nintendo et pas que c'est-à-dire sur PS4, Xbox One donc si vous avez aimé cette vidéo comme moi n'hésitez pas à le prendre il est au prix de 29,99€ sur Amazon alors attention je suis pas à se prendre sur Amazon j'ai rien, j'ai pas d'application, j'ai que dalle mais je vous dis si vous voulez une alternative à Mario Kart pour jouer avec vos potos ou jouer vous-même voilà, je vous dis à la prochaine sur Regatta TV salut ! à une nouvelle vidéo